Ça y est, après une petite pause, on peut repartir sur contrôle et en faisant mon petit pipi, je me suis dit, ah oui, tiens, en fait, il y avait un truc, voilà. J'avais les contre-mesures du comité, là, fallait que je récupère mon petit truc, là. Hop ! Stratégie de... Non mais on peut pas, c'est chiant. Tue les ennemis dans le secteur de la recherche. Ah bah voilà, c'est impeccable. En utilisant prise. Non, ça je peux pas. Mais arrête, mais arrête pas ta tarte. Que t'arrive-t-il ? Que t'arrive-t-il ? Faudrait que je regarde si je peux. Construction astrale, c'est quoi ? Ah bah voilà ! Je vais pouvoir construire des nouveaux trucs. Améliorer prise. Ah, en fait prise, c'est le premier. D'accord. Débloquer un deuxième... Oh, c'est bien ça. Ah, les perforations, je peux pas encore le créer. Non mais ça, c'est tellement bien. Après, j'ai rotation. Mais il me manque des pulsions rituelles. Et les mods ? Il me faudrait de la mémoire de la maison. C'est la mémoire, c'est la mémoire. La mémoire de la maison. Du coup, j'ai un emplacement en plus là. Qu'est-ce que je peux lui mettre ? Euh, non. Ça perce l'armure. Les dégâts à la tête. La précision en plus. Les dégâts à la tête. Dégâts, prélimination d'un ennemi. Ah ! Oh ! Ah ! C'est quand je tabasse un ennemi, après je fais plus mal. Pas mal, ça. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Euh... Qu'est-ce qu'on a pas lu ? Euh... Le hama du his. Les hamas du his sont particuliers car ce sont des manifestations de résonance concentrée du his n'exigeant aucun autre. Ce sont des compressions denses et sphériques de résonance du his qui remplissent des fonctions d'appui dans la hiérarchie des entités du his. Les hamas sont capables de remplir d'infusions de résonance les hôtes du his. Cela ne soigne aucun dommage physique dont souffrirait l'hôte, organique, mais semble plutôt les revigorer, mais permettant d'en durer plus de dégâts que normalement possible. Que le his s'efforce de préserver ses hôtes contaminées et révélateurs d'un niveau de conscience et de prudence, je n'osais que spéculer jusqu'à présent. Cette entité peut être considérée comme un individu ou simplement comme une extension du his tout entier et capturer une vivante serait très intéressant. Le dossier contient un rapport complet. J'ai cru que c'était un truc qui invoquait moi des agents du his, mais en fait non. C'est ouvert maintenant là. Je vois ça. Trouver un moyen d'accéder à la pièce pour lier le caisson à rayon X. Waouh. Pourquoi il y a des numéros sur les mecs ? Trois ? Trois ? Trois ? Non ? Au revoir. Trois ? Trois ? Trois ? Trois ? Trois ? Locked control remotely, ok. Mais pourquoi les pauvres ? J'ai tenté un truc, je ne savais pas moi. Informations sur les astralnautes, ce rapport sert de guide d'instruction au programme des astralnautes y compris les prérequis des candidats, les pratiques d'entraînement et les procédures de recherche astral. Les astralnautes sont des individus triés sur le volet qui explore et documentent le plan astral en entrant en contact physique avec la table lumineuse à rayon X, voire dossier OOP18 pour plus d'informations. Elle est située dans le labo d'hypnose qui appartient à la division de parapsychologie. Les passages réguliers d'un plan à l'autre appelé plongée imposent un entraînement physique et psychologique adapté. Après chaque plongée, les astralnautes doivent entreprendre une session dans un fauteuil d'enregistrement cognitif afin d'archiver leurs expériences sur le plan astral. Les données rassemblées démontrent que dans le plan astral varient beaucoup d'un astralnaute à l'autre. De rares occasions, les astralnautes ne reviennent pas de leur plongée. Cela implique souvent une rencontre avec une entité astrale agressive. Le dossier 8.29.18.38 contient un rapport complet. Le dossier 8.29.18.ich Le dossier 7.0.19.19.19 C'est parti. Il y a sûrement un schéma à reproduire. C'est parti. C'est parti. Ok. D'accord. Donc les bords partout mais en haut. Là comme ça. Là comme ça. Là comme ça. Je vais le lien là. C'est parti. Open the door for Mr. Warren please. Exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive... Et là rentre là-dedans alors que c'est un truc à rayon X. C'est fort là. S'il est saisi. Pour remporter le défi du plan astral. Bon ça. Voilà. T'est là. Ça va. Ah les ennemis dans la santé FF peuvent être saisis. Je fais comment ? Ils sont mignons mais utiliser saisie, il n'y... Allez-y hein ! J'ai même pas le bouton quoi. Merde. Ah d'accord. Ooooooh... ... ... ... ... C'est parti. Ah bah tombe bien en fait. Ça n'a pas pué sur X. Maintenant que j'ai compris ce qu'il fallait faire. Mais il est où le gars ? Wesh. Wesh. Pas merci quand même. Hop. Hop là. Putain. J'ai failli me jeter dans le vide. Non. Meurs pas. Putain il a un de vital mais. Let's go. Oh c'est bon. Ok. Je pensais pas que mon mec avec son 0 de vital il a réussi à faire quelque chose mais si. C'est fou qui est là. Hop là. Oh là là je vais pouvoir saisir les ennemis pour qu'ils le travaillent pour moi. Pardon. Les dossiers. Tables lumineuses à rayons X. Hôpital Saint Anne 2. Il n'a pas fallu du tout longtemps pour que les occupants soient par cette personne. Le bureau a envoyé une équipe d'intervention d'urgence pour l'individu et l'objet. Il y a eu plus de. Pour plus d'informations sur l'opération. Consultez le dossier 26 HQ 452. Il va y avoir. Ils vont revenir. Il va y avoir fou le mec là. C'est quoi le lab là ? Bon on va... Ah mais non j'étais du bon côté en plus. Bah oui. Pourquoi y'a ça ? Alors. Ici darling. Certains d'entre vous se demandaient pourquoi j'ai fait installer des caissons d'isolement. J'ai décidé de lever un coin du voile. Vous avez peut-être entendu parler du docteur Yoshimi Tokui. L'homme derrière les très populaires bandes d'expériences d'imagerie guidée. Apparemment ces bandes possèdent des qualités méditatives dépassant la normale et créent d'authentiques visions hallucinatoires chez certains sujets. Du moins c'est ce qui indique ces rapports. Ces questions vont nous servir d'expérience avec les bandes du docteur Tokui. Et puis ils pourront toujours se relaxer le... Toujours relaxer le personnel. Après tout nous aurions tous besoin de rester seuls isolés dans un endroit sombre pas vrai. Si vous avez d'autres questions, pensez donc... Passez donc en discuter dans mon bureau. Vous savez où il se trouve. Et après il y a une enquête sur le docteur Tokui. Enquête sur le docteur Tokui. Yoshimi Tokui. Un citoyen japonais résident de Tokyo a produit une série d'enregistrements audio d'expériences d'imagerie guidée. Qui ont acquis une popularité non-gligible dans le monde entier. Cette progression rapide qui a cumulé au rapport de saisissants. Qui accompagne l'utilisation de ces enregistrements. Nous a décidé à demander au personnel du secteur des enquêtes de vérifier les antecedents du docteur Tokui. Nous avons trouvé aucun incident impliquant une altération de preuves. Une co-raparation avec une organisation altérée. Putain j'ai du mal. Cependant les agents ayant assisté à une séance de signature ont signalé pendant qu'ils écoutaient parler de docteur Tokui. Nous recommandons que l'équipe de recherche obtienne enregistrement audio du docteur Tokui. Et accomplisse toutes les analyses pertinentes. En s'appuyant sur leurs résultats, le secteur des enquêtes déterminera la suite des événements concernant le docteur Tokui. Ainsi que son éligibilité au programme de candidat primaire. Le dossier 742 96 33 contient un rapport complet. Il s'amuse à coller des étiquettes. Ah. Ah mais regardez. Là je peux rentrer dedans non ? Dommage. Alors alors... Y'a un truc là ? Ouais voilà. Alors... Oh là là ! C'est le cerveau de qui ? Aller au département des communications. Ouais c'est bon. C'est bon j'ai compris que c'était nas. Utilisation des éléments paranaturels. Repenser la pensée de groupe. Cette étude poursuit les travaux de Irving Janis, Robert Baron et d'autres en mettant en évidence les liens de causalité fort entre la pensée de groupe et l'emploi actuel. D'actif ou passif de la télépathie. Afin de prouver cela, le département de parapsychologie a mené des variations de l'expérience de conformité originale de Solomon H. En prenant un individu capable de télépathie comme sujet, voir les expériences pour plus d'informations. La masse de données quantitatives et qualitatives obtenues grâce à ces expériences a ensuite été utilisée pour identifier l'interférence télépathique dans le groupe. D'autres résultats empiriques semblent indiquer que les mesures peuvent être prises pour éviter l'influence télépathique sur les comportements en procédant à... De façon audacieuse, cet article propose de prendre à défaut les théories sur la pensée de groupe qui ont duré des décennies en offrant de nouvelles voies de recherche sur l'esprit, y compris en matière de manipulation de... Et le dossier 3.18.28.49 contient un rapport complet. Capacité aide. Je pourrais redébloquer un peu d'énergie. Dégats de lancé. Plus 5% à la durée de la saisie. Oh ! Je sais pas si je vais trop l'utiliser. Le bouclier. On va prendre les dégats de lancé là. Là, corps à corps. C'est vrai que le corps à corps je l'utilise pas mal quand même. Il me reste combien ? Il me reste 1 point. Ouais, dans le bouclier... Ah ! Quand il est libéré, le bouclier projette des débris sur les ennemis alentours. Ah bah ça, par contre, c'est vachement bien. C'est ça que je voulais, moi. Nice. J'ai quoi dans les contre-mesures ? En mode perforation. Construction astrale, j'ai quoi ? Ah ! Je vais pouvoir le faire mais j'ai pas assez de sources. Ok. Ok, ok. Il va falloir que j'économise. Déplacement rapide. Déplacement rapide, c'était quoi ? Aller dans... Département des communications. On va essayer. Tout à l'heure, on a foiré... On a foiré à ce truc-là, on va voir ce que ça donne quoi. A priori, ouais, c'est des ennemis assez balèzes quoi, à chaque fois. Alors, euh... Mission. Là, je pars où, maintenant ? Là, j'ai tout droit, ok. Ça, là, faut que je... Ça, faut que je monte. On va faire du tout ! On va faire du tout ! Aïe ! Qu'est-ce qui m'a explosé dedans ? Oh là là il y en a un qui est avec un... Qu'est-ce que j'ai pris ? Merde ! Merde ! Je l'ai eu ? Yes ! Intrusion informatique Résumé, le mois dernier, notre serveur local a été l'objet d'une intrusion par des utilisateurs non autorisés. Une enquête minutieuse avait montré que ces utilisateurs n'ont accédé qu'à un fichier vidéo qui contenait différentes séquences des exposés du Dr Darling. Les enquêteurs ont pu remonter jusqu'aux utilisateurs grâce à leur adresse IP. Voici les identités confirmées de ces utilisateurs. Patrick Stringens, Rupert Snoguera, Artho Columay, Christopher Mills Bolling et Jaco Sararin. Ces individus ont contrevenu au code 91 du bureau et ont été mis sous surveillance par notre équipe d'enquête externe. Les suites à donner sont en discussion. Faut que j'aille où après là ? Mode personnel plein. Ah merde ! Ah merde ! Ah 24 sur 24, ah bah oui en effet. Oh non va falloir que je... Ohlala ! Oh non 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 va falloir que je... Santé. Plus 32. Bah voilà. Attendez, esquive 9%. Là j'ai quoi ? Voilà encore. Récupération de santé. 19 c'est nul. 20 c'est nul. 21 c'est nul. J'ai 36 là. Ah mais il y a des petits numéros. Ah d'accord, je viens de comprendre. Rareté. Ah bah ouais voilà. Que haga. Ah bah. T'es nul. J'ai un platt. Il y a des petits numéros. Tu vas là. Ouah. 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 Je suis au département des communications quoi, faut que je fasse quoi après ? C'est quoi ma mission ? Tuez les ennemis dans le secteur de... Non ça c'est non. Il est au département des communications quoi. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, je sais pas ce que je dois faire. Alors, différents verrouillages. Sois attentif Alberto, je te l'expliquerai pas à nouveau. Le verrouillage interne est provoqué manuellement. Il verrouille un ou plusieurs secteurs, voire tous, en empêchant l'emploi de l'ascenseur du secteur. Ce qui confine son personnel à l'intérieur, jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle. Il ne peut être levé que par l'intervention du directeur de maintenance. Généralement, ça ne produit que lorsqu'ils estiment que la situation est revenue à la normale. Un verrouillage externe est une autre paire de manches. Rien n'entre ni ne sort du bâtiment. Il est déclenché que par une rupture de confinement du code rouge selon un système de sécurité complexe. Il faut donner une collaboration entre la sécurité et la recherche. Il ne peut être levé que si A, la menace est neutralisée, si B, un individu disposant d'un haut niveau d'accréditation, informe le système que tout va bien. La procédure n'est pas la même que l'intervention du directeur, alors corrige la democumentation. C'est très similaire, alors je comprends que tu confondes, je répète à Darling de tout changer, mais il insiste pour que ça reste comme ça. Honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'il sache comment modifier tout ça, en faisant en sorte que le personnel sache comment tout ça fonctionne, d'accord ? C'est Marshall. Je ne sais pas comment j'ai rien. Je ne sais pas comment j'ai rien. Je ne sais pas comment j'ai rien. Regardez-vous la musique. Honnêtement, je n'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Non-là, c'est ça. c'est en dessous ah oui c'est juste en dessous je me rappelle déplacement rapide du coup on va retourner en parapsychologie prends en toi et saute non vu comment vu comment ça me déglingue à chaque fois que je rentre dans ces zones là c'est mort je te laisse je vais te checker game made in France profite bien ça avait l'air d'être cool j'ai regardé le début ça avait l'air d'être sympa et que des gens cool dame dame, mister mv, piato voilà et bah des bisous et à plus tard ou à une prochaine ou à dieu qu'il est con et qu'il est con quel petit bêta je vous jure marshal can you hear me yes I can hear you who is this my name is Jesse Faden I'm coming to help Faden hold on I'm setting the elevator for you we need a talk you got that right more of you really ah merde d'accord aïe désolé mec ouais tu n'avais plus aucune utilité pour moi oh la la mais il y'a plein de monde là ils ont l'air plutôt en forme ouais lui il a pas l'air supplément du canard en plastique comment ça découvert au domicile de l'agent après que sa fille se soit plainte d'être suivie par son canard en plastique d'après l'agent il a d'abord blâmé l'imagination de sa fille jusqu'à ce qu'il entende les cancanements la nuit il a apporté l'objet au bureau pour étude après l'avoir retrouvé dans le placard de sa fille à mise à jour on l'a découvert que l'agent emportait des objets doués de propriété paranormale chez lui en les faisant sortir illégalement de l'ancienne maison on ignore encore comment ça a pu entraîner la création de l'objet altéré l'enquête est en cours l'agent a été écarté des quoi coins ah ouais des quoi coins toujours pas oh là là vraiment pas grand chose ça a pas l'air d'être la grande forme quand même ils sont vivants déjà c'est pas mal oh regardez ça le petit chat le petit chat qui bouge son petit bras ah c'est quoi quoi pourquoi les murs ils bug on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Mais comment je l'atteins ? Je sais pas hein. Ouais non. Va falloir un double jump ou un truc dans le genre quoi. Par contre ! Là y'a l'ordi. Et le petit coin coin là. Là c'est fermé, mais... Attendez je vais essayer un truc, je vais prendre une photo. Alors... Est-ce que je vais pouvoir faire une de ces... Un de ces motifs là sur l'ordi. Alors... Pas sûr hein. Attendez c'est quoi le motif ? Non ça c'est une photo de Rabia, ça c'est différent. Non. Est-ce que je peux faire celui-là ? Non plus. Celui-là non plus. Ouais je peux en faire aucun, d'accord. Alors... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. La grosse porte. Tu n'as pas idée de comment faire ça fonctionner ? Trop puissant pour notre utilisation. De quoi il parle ? Est-ce que tu veux dire ? C'est parti ! À la fois, le directeur. Il est semblant que nous avons un problème. Nous devons faire la machine de HRA. Je l'ai remplacé quelques épuisantes de spark, mais... ... c'est un peu plus compliqué. L'enfant doit avoir un système. Réalisé n'est pas en nature. Les cartes, les symboles, les terminaux, comment ils se connectent ? Je vais voir ce que je peux faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Utilisation des éléments paranaturels prismes de pierre noire. Les prismes de pierre noire sont des formations de pierres noires uniques qui se distinguent par leur forme et leur puissance. Alors que la densité de la pierre noire étouffe les forces paranaturelles, la structure unique des prismes retient les fréquences d'une gamme allant de Hertz avec une harmonisation parfaite. Ce rapport analyse les résultats d'une focalisation de, par un prisme harmonisé sur 1, les méthodes d'impression de champs non physiques sur leur conférent des propriétés de résonance harmonisées. Dans le prisme seront décrites et expliquées. Le dossier contient un rapport détaillé. « D'ailleurs, on va trouver toutes les cartes de pierre noire. » « D'ailleurs, ils sont où. Là-h'in est là. » « D'ailleurs, ils sont où. » « D'ailleurs, ils se sont où. » Alors attendez, 5. Là j'ai 1. Ah. Ah. Est-ce que je les ai ? Chut. 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 Merde j'ai pas... J'ai une partie des symboles du coin coin mais je les ai pas tous. 1, 2, 3, 4, 5. Feedback loop. Oh bah merci, j'avais pas compris. Merci Janine. Vraiment... Très important là. Alors le premier. Le premier c'est celui qui est chelou. Le deuxième c'est le carré machin là. Non le quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc le quatrième c'est celui-là. Quatrième c'est celui-là. Le premier c'est le chelou. 2, là c'est 1. Le premier c'est celui-là. Hop. Ensuite le 2. Je l'avais ouais. Le cinquième. C'est celui-là. Ok. Et après intervertir. Donc le carré noir en 2. Ok. Il manque lui. On a aussi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Ah. 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 C'est parti. Il y en a encore. Il y en a encore. Ok. Aïe ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a vu l'arnaque. Il a vu que j'allais l'arnaquer. Il se barre ce con. Je ne vois pas sa tête. Voilà. Et ça ne finit toujours pas. C'est chiant. C'est chiant. Bien viser la tête. Et ça n'a pas marché. Quel dommage. Amélioration du tir à la tête. Ouais Hey salut Chrisou Merci beaucoup pour le raid J'espère que vous allez bien Qu'est-ce que tu faisais Chrisou ce soir Et nous voilà on est sur contrôle On avance On avance, on comprend toujours rien à ce qui se passe Mais on avance Et ça c'est pas mal quand même D'avancer Et oui Merde mais c'est quoi comme mode que je C'est un mode d'armes que j'avais Attendez Ah bah oui c'est plein là Efficacité de rechargement Vas-y on vire ça Il y a un truc au bout du couloir Non c'est pas comme dans Outer Hells Non c'est pas comme dans Outer Hells Tandem Tail of Shadow Enfin jeu français bien avant pendant les Made in France Très très sympa comme jeu de réflexion Je le conseille Attendez Quoi cet endroit ? Labyrinthe du cendrier Labyrinthe du cendrier Merde c'est le début ça Merde c'est le début ça Merde On en revoit là quoi Comment ça va marcher Merde c'est le début ça Et encore deux Tu es Th finances c'est violuel On va On va On va C'est parti. Ouais. L'otif à 23h30. Ah oui quand même. Ah ouais là j'ai pas le truc là. J'ai pas le truc pour savoir comment faire. Je vois ce jeu du coup c'est celui que tu joues comme un bourrin selon Genius. Euh non. Enfin c'est le jeu auquel je joue en ce moment mais... Il a dit que je jouais comme un bourrin. Le pitch on va dans... On trouve le bâtiment du... Oh non mais non ! Du Federal Bureau of Control. Et il se passe des trucs un peu chelou là-bas donc euh... Mais c'est un peu mystique. Y'a... Voilà. Ça dit pas FPS mais TPS oui. Comme tu peux présentement le voir. Bah dis donc. Peut-être qu'il y a jamais Jean-Michel hein. Oh mais oh. Comme c'est celui-là. Ouais c'est ça. C'est ce jeu là. Et y'a plein... Et y'a des coins coins. Y'a un coin coin qu'il faut que je récupère un endroit. Très important. Ouais non non le jeu est vraiment sympa. Le jeu est vraiment cool. Euh... Donc ça c'est fait. Je peux pas récupérer tant que... Putain y'a l'outline. Ohlalalala. Contre-essay sur le pôle astral. Le Dr Darling est persuadé que certains objets de pouvoir partagent un lien avec le... Quoi. Une entité ou un groupe d'entités sur lesquelles nous avons peu de données. À moins que leur accès ne soit restreint. Dans ces rapports écrits, il déclare qu'il existe un lien évident entre ces objets de pouvoir, le... Quoi. Le plan astral et l'ancienne maison elle-même. Ses travaux sont fondés sur l'hypothèse que ces liens sont innés. Un fait enraciné dans le... Quoi. Intime d'objets comme la hotline ou l'arme de service. Imaginons cependant que ces objets n'ont jamais été liés au... Quoi. Qu'une connexion leur a été imposée. Oui. N'est-il pas étrange qu'aucun autre objet de pouvoir n'ait besoin d'un contact direct avec le... N'est-il pas étrange que l'emploi de l'arme de service ou de la hotline entraîne des blessures graves voire la mort sur l'utilisateur n'est pas le directeur ? N'est-ce pas moins digne de ce rôle ? Pourquoi partons-nous du principe que cette implication est d'origine naturelle et donc quelque chose de... Le dossier 6 23 93 82 contient un rapport complet. Bon y'a quoi ? Allez go. Il est cool hein le jeu. Des bisous git ! C'est quoi ? Qu'est-ce que les naturelles ont soit une finée ? C'est quoi ? Qu'est-ce que les gens d'ailleurs ? Mais... C'est quoi que l'air dropent du revenu de majet? Tout cela me fait. C'est le cas de la retonne-t-il. We're not tracking your movements or listening to your conversations while you're wearing them. We do that regardless whether or not you're wearing an HRA. Think of them as a... as a life preserver. Only instead of water, the thing HRAs protect you from is, um, classified. One day that classified not water might pour in and you'll be glad you got a... got an HRA keeping you afloat. And if you don't have an HRA, don't worry. It'll be, uh, quick and painless. Kidding. I'm kidding. We're making more. It's not a weird thing. It's not a weird thing. Resonance is the key. Vibration, frequencies, waveforms, fields we didn't know we were there. It's physics. These fields in complex interactions, altering reality that comes to contact with them. il s'est communiqué avec moi il s'est tenté de me warner de quelque chose de l'imiter je l'ai utilisé chaque méthode pour analyser les data exposer je vois des choses et je suis déchets par compulsion c'est pas seulement data c'est protection c'est benign nous allons être expulsés à un autre genre de résonance hostile viral invasive résonance c'est ce que les résonances résonances sont pour ah le labyrinthe qu'est-ce qu'il dit j'en suis à l'inverse à utiliser objectifs de pouvoir je ne veux pas réfléchir sur des choses que je n'ai pas de confiance mais les ashtrays et les cigarets qui ont toujours ils ont leurs utilisés les ashtrays qu'ils ont apporté est un labyrinthe qui n'a pas de labyrinthe qui n'a pas de labyrinthe et qui n'a pas de labyrinthe et qui n'a pas de labyrinthe ne peut jamais passer pas de labyrinthe les choses que nous nous étions dans les recherches dimensionnelles les choses que Darling étudie n'a pas de risques évolues pour chaque mesure de sécurité et de protection que je pouvais apporter à la table l'endroit l'endroit c'est notre plus forte l'endroit j'ai donné à Darling et à son équipe la licence pour passer l'endroit j'ai commencé à penser que je devrais revendre la licence J'ai fait la licence la licence j'ai fait je vais d'amour pour dire à l'enlour du touch y c'est pas tu c'est que tu c'est Ils sont goûts de numéros les cons Ils se sont goûts de numéros quoi Ils m'ont appelé et puis ils ont... Ah non en fait non non Ou alors ils m'ont appelé bourré vous savez Et les coups de fil bourré La résonance c'est là mais nous ne pouvons pas la voir Elle vibre autour de nous, à travers nous, à partir de nous Mais cette vibration peut-elle être consciente ? Que pourrait accomplir une telle force ? A ouvert une porte vers un... J'ai appelé le aimer Une force qui dépasse toute celle sur laquelle nous avons travaillé jusqu'à présent Cela m'a montré tant de choses que je ne peux que m'interroger La résonance est-elle l'élément clé de tout phénomène d'altération ? Les EAM, les objets altérés, les objets de pouvoir Partent-ils tous un commun que nous devons encore découvrir ? Nous pouvons harmoniser les points de contrôle Alors que pourrions-nous faire d'autres avec une bonne fréquence ? Et si la résonance avait été la bonne réponse depuis le début Le dossier tient un rapport complet Alors, correspondance Cher docteur Darling, ma collègue le docteur Harrington vous a sans doute déjà contacté Pour vous demander une augmentation du budget de son département Cela m'étonne guère La parapsychologie a toujours été l'enfant bizarre de la famille Beaucoup de bruit pour rien La parakinesiologie a toujours été le département clé Plus de percées, plus de données exploitables, plus de recherches fructueuses Je suis sûr qu'un homme aussi sensé que vous Peut voir clairement quel département mérite le plus d'augmentation de budget Pensez-ce que les ressources supplémentaires permettraient une équipe de recherche déjà très performante ? Quoi qu'il en soit sachant que vous appréciez le single malt Alors que j'en ai laissé une bouteille qui a bien vieillé sur votre bureau Ohlala 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 C'est moche Oh le mec Faut que j'aille où ? Ah la maintenance Et là il faudrait que j'aille euh Choo là C'est bizarre qui ça ? C'est quoi là ? Je m'en rappelle plus D'accord ah bah oui c'est le retour au labo Ok Ok G Le coin coin il est ouvert maintenant ? Non le coin coin il est toujours pas ouvert C'est bizarre hein Bizarre hein Ohlala Ok Ohlala Non le coin est une fois Merde. Je trouve combien ? Merde, reviens là ! Et ça lui ! Je peux faire ça ou pas ? Ouh ! Allez bim ! Bonne nuit ! Bonne nuit number 8, merci d'avoir été là ! J'ai récupéré des capacités, qu'est-ce que je peux augmenter ? Mon énergie ça pourrait être pas mal. Bien que j'avais dit que le... Pouvoir utiliser le bouclier... Ouais bon... L'énergie c'est quand même pas mal. Euh... Déplace... J'ai débloqué un truc là ? J'ai débloqué un truc. Je sais pas. Contre mesure du comité... Stratégie de prise... Qu'est-ce que c'est ? Mais non ça ok, c'est celui-là que j'ai eu. Tactique de lancer... Tuer les ennemis avec le lancer. C'est bien ça ! Rotation j'ai pas, perfo j'ai pas... Dans le secteur exécutif. Si jamais j'y retourne. Et là impulsion rituel j'ai pas ! Euh... Donc ok. On va faire un truc. Hop ! Et on va s'arrêter ici ! Hop là ! Euh... Bah merci Youtube d'avoir suivi. A la prochaine, des bisous !